Vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir des problèmes d'intégration dans la société, souvent parce que vous êtes différents. Et moi, j'en ai fait partie de ces personnes-là. Et si vous voulez, je vous propose qu'on fasse un petit retour en arrière de l'il y a 5 mois. Pour moi, il y a 5 mois, c'était comme ça. Si tu veux vivre comme tu veux, il faudrait que tu sois une ermite, quoi. Je voyais là deux moyens pour pallier à ce problème. Le problème, c'est soit, en fait, tu délaisses totalement le côté social, soit, eh bien, bon, t'essayes quand même d'être avec eux, mais ça se voit. Mais il y avait quand même quelque chose qui me blessait. Ils rigolent, quand ils te font des réflexions, tu sais que c'est pour rire, ainsi que... Le problème, c'est que même quand c'est pour rire, tu vois, tu sens qu'il y a une part de vérité. Et ce que je pensais à ce moment-là, c'était ça. Dans le travail, il faut vous mêler quand même aux gens, il faut vous mêler à vos collègues, à la vie de l'entreprise. Vous n'avez pas le droit, entre guillemets, de faire l'ermite. Du coup, je m'en étais arrêté à la situation suivante. Et c'est vrai, c'est vrai, je pourrais m'en foutre complètement. Je pourrais. Mais je sais pas, il y a... Il y a quelque chose qui me plombe le moral. Si maintenant, on analyse ma situation d'il y a 5 mois, on peut voir qu'il y a quelques erreurs que j'ai pu commettre. D'abord, il y avait deux choix radicaux que je proposais. Vivre en ermite, loin du groupe, ou se mêler aux autres et ne pas vivre comme on l'entend. Les raisons de mon mal-être, c'était déjà parce que les réflexions font mal, et surtout parce qu'à la longue, c'était usant psychologiquement. Mes conséquences, cela a créé en moi une pression quotidienne. Et en fait, cette pression quotidienne donne l'opportunité d'être jugé, d'être malmené par les autres. Et plus tu es malmené, mal jugé, plus tu as de pression. Et là, on entre dans un cercle vicieux. Plus tu as de pression, plus tu es jugé. Plus tu es jugé, plus tu as de pression. Et maintenant, voici les solutions que je proposais. Et on va voir qu'au final, je touchais la vérité. Je touchais à ce qui aurait pu me faire aller mieux. Je vous souhaite de jamais vivre ça. Ou alors, je vous souhaite d'être vraiment... Vraiment campé sur vos positions et d'en avoir vraiment rien à foutre. Mais rien à foutre ! Pour moi, ça, c'était l'étape supplémentaire. Mais une étape difficile à atteindre. Mais en même temps, cela me semblait assez irrespectueux envers les autres. Parce qu'en faisant ça, tu les renies. Il faut réussir à imposer tout ça. Et faire en sorte que les autres arrivent à se dire... Bon, bah lui, il est comme ça. Mais bon, il l'assume. Vous voyez ? Je m'en rendais compte à l'époque. Mais je trouvais cela impossible pour moi. Pourtant, je tenais là la solution ultime. S'assumer. Maintenant, je vais vous dire où j'en suis depuis ces 5 mois. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai beaucoup repensé à cette vidéo. Aux conseils que vous m'avez donnés. Et vous allez voir un petit peu la démarche que j'ai suivie. Depuis la vidéo, j'ai entamé un travail déjà sur moi-même. A chaque nouvelle confrontation avec les autres, je tentais différentes approches. Petit à petit, je me suis construit un bouclier pour empêcher toutes les critiques de m'atteindre personnellement. J'ai commencé la musculation après ma rupture. Et ça m'a donné confiance en moi. J'ai trouvé là la force de m'assumer. Aujourd'hui, pour moi, les réflexions que je peux recevoir quotidiennement ou régulièrement, ce sont en fait des exercices, des jeux auxquels je participe avec joie. Et plutôt que d'être mesquin ou reclus, je joue avec eux de cette différence-là. Ou bien je l'affirme et l'affiche fièrement en ne montrant aucun signe de faiblesse. Résultat aujourd'hui, je n'ai plus de pression, je peux être moi-même et je suis apprécié et accepté des autres. Et puis en même temps, j'ai remarqué que quand tu t'assumais complètement, les autres, au début, même s'ils te font des réflexions, à force de voir que tu persévères et que tu n'en as rien à foutre de ce qu'ils te disent, ils commencent même à t'admirer. Et c'est là où même, ils s'intéressent à toi, ils te posent des questions et tu deviens extrêmement intéressant à leurs yeux. Voici la réflexion dans ma vidéo d'il y a 5 mois qui a déclenché ce changement. Quand il vous arrive des trucs comme ça, comme moi ça m'arrive, pas des sortes d'échecs, comme je n'aime pas l'appeler, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences de vie qui du coup m'apprennent à vivre, qui m'apprennent la vie et qui m'apprendront plus tard à agir. Et qui m'apprendront la prochaine fois, quand j'irai à Marseille, là je vais apprendre de mes erreurs. Et la prochaine fois que je serai confronté à mes collègues, j'agirai un peu plus différemment, pour être un peu plus accepté, pour être un peu plus campé sur mes positions. Et espérer que la prochaine fois, ça passe mieux. Et qu'au final, j'ai réussi petit à petit à être accepté. Et réussir à vivre comme je le veux, comme je l'entends. Et que personne ne me fasse chier. Et que tout le monde l'accepte. Et qu'au final, ça y est, ils aient passé le cap du « tu es différent ». Et nous, on t'accepte pas à « tu es différent », mais quelque part, on s'en fout. Tu es comme tu es. Comme quoi, vous en avez la preuve. Me confiez, me fais du bien. M'aide beaucoup. Vous m'avez beaucoup aidé. Grâce à vos conseils. Rien que le fait que vous ayez été là, à ce moment-là où j'allais mal. Et c'était un soutien supplémentaire qui m'a permis de faire ce travail sur moi-même. De m'assumer. Et aujourd'hui, je peux fièrement affirmer que je me sens mieux. Que je me sens guéri de cette période-là. Il y en a encore aujourd'hui qui regardent cette ancienne vidéo et qui me soutiennent. Et même si j'accepte encore les conseils, parce qu'on a toujours besoin de conseils, je leur dis qu'aujourd'hui, je vais mieux. Et c'est le cas. Aujourd'hui, à chaque fois que je fais face à ce genre de réflexion, pour moi, ce sont des exercices. Et je m'amuse à jouer le jeu de ces exercices-là. Il faut apprendre petit à petit à y réagir. Certes, on ne peut pas toujours être au top. On ne peut pas toujours réussir. Mais lorsqu'on ne réussit pas, ce n'est pas forcément un échec. Et ça, vous le savez. On apprend toujours. Et on se dit que la prochaine fois, on fera mieux. Et ça, c'est la bonne manière de penser pour pouvoir, au final, s'assumer. Sous-titrage Société Radio-Canada